Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes du 15 au 30 septembre. Aujourd'hui nous accueillons avec nous les béliers. Je leur souhaite la bienvenue et bien sûr une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui on va utiliser plusieurs oracles et un tarot. Je mets le nom de ces oracles et de ce tarot dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On peut bien sûr aller regarder son ascendant et son signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Allez on est parti ! On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour avoir un message général qu'on complétera avec les 77. On ira ensuite chercher un message du tarot des anges et on finira avec une guidance sentimentale. On utilisera l'améthyste love et on ira chercher un message de ton cœur. Allez c'est parti mes béliers ! Du 15 au 30 septembre 2023. Mes amis béliers s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour mes béliers ? On va parler d'amour. De retard, de miroirs magiques. On va en prendre une dernière s'il te plaît. Merci. La clairvoyance. C'est un truc de fou. La clairvoyance ressort dans tous mes tirages. Tous. Il est sorti pour les versos. Il est sorti pour les vierges, si je ne me trompe pas. C'est un truc de dingue. Bon. Alors, ici très clairement mes amis béliers, cette quinzaine va tourner autour de l'amour. Autour d'un projet qui vous tient à cœur. Autour d'une personne qui est importante pour vous. On me dit ici que l'amour tient une place très grande dans votre cœur, dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de faire les choses. Pour moi ici, il y a beaucoup d'énergie ying. Parce que, en fait, on a deux polarités. Le yang et le ying. Le masculin, le féminin. L'amour est vraiment attrait au féminin. Le féminin, c'est tout ce qui est intuitif, amour, passion, inconditionnel, flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Tout est fait avec amour. Tout est fait dans le but ici de retrouver son amour. Soit son amour pour soi, soit l'amour avec l'autre. En tout cas, ici mes béliers, vous êtes sur une quinzaine où l'amour va rayonner. Avec votre autre, avec votre famille, peut-être avec vos enfants, peut-être avec la venue d'un nouveau bébé dans la famille. On me montre ici un nouveau-né. Peut-être par rapport à un projet. Un projet qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être ici la création d'une entreprise qui est l'extension de vous-même. Donc qui est fait avec énormément d'amour. On nous dit ici, peut-être que ça a pris du retard. Peut-être dans la mise en place du projet. Peut-être dans la concrétisation de cette relation. Ça a pris du retard parce que je pense qu'il y avait un travail à faire au niveau émotionnel. L'émotionnel prenant beaucoup de place dans votre vie aujourd'hui. Sur cette quinzaine et je pense dans beaucoup de choses que vous faites. Ici, pour le collectif pour lequel je vais parler, l'énergie d'amour est l'énergie qui va conduire votre vie. Qui la conduit peut-être déjà ou qui va commencer à la conduire. Je m'explique. Je pense qu'ici, beaucoup de mes béliers ont pris conscience que l'énergie d'amour est une énergie très puissante. C'est l'énergie principale avec laquelle on doit travailler. Tout est fait avec amour. Et si tout est fait avec amour, tout réussit. Voilà pourquoi on a le miroir magique. Parce que vous êtes protégé. Protégé dans cette relation. Protégé par rapport à cette personne. Protégé par rapport à ce projet. Malgré qu'à un moment donné, c'est pris du retard. Parce que je pense que ce n'était pas dans le timing divin. C'est-à-dire que vous deviez peut-être comprendre certaines choses. Vous deviez travailler sur certaines choses. Avant que cet amour ne puisse réellement briller. Ne puisse réellement sortir de vous. Et permettre votre moi intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? On me montre ici des béliers qui brillent de l'intérieur. Et du coup, font briller l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une avancée. Parce que vous avez compris des choses. Parce qu'ici, vous avez vu avec la clairvoyance. Vous avez vu les choses autrement. Vous avez eu un autre regard sur l'amour. Peut-être ici, un amour de vous-même qui s'est développé. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à vous aimer tel que vous êtes. Vous avez appris aussi à vous connaître. Tout simplement. Je ressens ici une estime de vous qui est beaucoup plus alignée avec votre vie. Beaucoup plus positive. Beaucoup plus sûre par rapport à ce que vous faites. Ici, le miroir magique, en fait. Le miroir magique, c'est la carte la plus puissante. La plus positive. La plus protectrice de l'oracle des miroirs. Ici, on nous dit très clairement que vous êtes sous une protection divine importante. Certes, effectivement, les choses ont mis du temps à arriver. Mais parce que vous n'étiez pas prêt. Tout simplement. Et l'univers vous protège contre les aléas. Contre des choses qui peuvent vous faire très mal. Contre peut-être quelque chose qui peut vous mettre dans un enfermement important. Contre des projets qui n'auraient pas forcément eu l'abondance nécessaire ou l'abondance telle qu'ils devraient l'avoir si ce projet s'était mis en place avant. Là, pour moi, sur cette quinzaine, il y a un regain au niveau des énergies positives chez nos béliers. Parce que vous avez su regarder. Vous avez su voir en vous ce qui n'allait pas. Vous avez su voir en l'autre, peut-être au-delà de ses blessures, au-delà de ses actes, au-delà de ses comportements, au-delà de ce qu'il vous apportait. Et du coup, vous avez su voir les choses avec beaucoup plus de douceur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de mes béliers qui se sont calmés au niveau des énergies. Qui sont beaucoup plus harmonisés, beaucoup plus en paix. Le bélier, à la base, est quelqu'un d'assez colérique, d'assez impulsif, d'assez infatigable. Et je pense qu'ici, vous vous êtes justement posés pour voir la situation. Vous vous êtes posés pour comprendre le retard, pour comprendre ce qui n'allait pas. Pour voir un petit peu là où vous pouviez travailler, là où vous pouviez avancer, pour pouvoir justement atteindre cet amour inconditionnel. Sur cette quinzaine, vous allez avoir les prémices, vous allez avoir, je pense, les débuts d'actes, les débuts de matérialité, en fait, de ce que vous avez fait. Les choses vont commencer à se mettre dans la matière sur cette quinzaine. Ce qui fait que vous allez pouvoir reprendre aussi confiance et pouvoir en ce que vous avez fait. Vous allez comprendre, vous allez voir que ce que vous avez fait, aujourd'hui, porte ses fruits. Peut-être que c'est un travail que vous faites depuis déjà un petit moment. Peut-être qu'ici, c'est pour ça que ça a pris du retard. Peut-être qu'il a fallu un peu de temps aussi pour comprendre et pour voir les situations vraiment telles qu'elles étaient. Pour certains, on peut nous dire qu'une relation amoureuse a fait ressortir chez vous une certaine clairvoyance, vous a protégé d'une situation qui peut-être a pris un petit peu de retard, mais c'est une protection de la part de l'univers pour vous, les amis. En tout cas, sur cette quinzaine, mes amis béliers, l'amour est au rendez-vous. L'amour est là, qu'il soit dans un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit avec un partenaire, qu'il soit familial. L'amour est là, il est présent pour vous. C'est une énergie qui sera très envoûtante pour vous sur cette quinzaine. Allez, on complète avec l'aliasqué sur chaque carte et on va regarder un petit peu ce qu'elle est à nous dire. Hop là ! Alors, sur l'amour s'il te plaît. Pour mes amis béliers, du 15 au 30. On a... Oh là là, c'est magnifique ! Ça brille. Vous brillez, mes amis béliers. Vous brillez parce que vous êtes bien. Vous brillez parce que vous êtes en harmonie, vous êtes en paix, vous êtes ancrés. Beaucoup de luminosité se dégage de vous. Beaucoup de bienveillance se dégage de vous. Vous êtes là pour les autres. Vous êtes là pour les aider. Vous êtes là pour les accompagner. Mais attention, on garde son équilibre. Bien sûr qu'il faut être là. Bien sûr qu'il faut aider. Bien sûr qu'on est tous ensemble et on est connectés. Mais on garde son équilibre. Pour qu'il n'y ait pas de trop donner et pas recevoir. Quand on donne de l'amour, il faut être aussi prêt à recevoir. Il faut être aussi libre de recevoir, je dirais. Il faut libérer des énergies pour pouvoir recevoir de l'amour. Mais là, pour moi, mes amis béliers, vous avez compris. Pour ceux à qui ça va parler, vous avez compris. Parce que beaucoup de luminosité, beaucoup de soleil, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie sur cette quinzaine. Ça va être une quinzaine merveilleuse pour mes amis béliers. Donc, vraiment, vous ressentez cet amour intérieur autant chez vous que chez l'autre. Autant dans votre vie que dans vos projets, que dans le professionnel. Vous faites tout avec cette énergie d'amour. Ici, on vous dit très clairement sur le retard de vous recentrer. De vous recentrer sur vous. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, à l'instant. Ne pas déséquilibrer. Donner, bien sûr, mais recevoir. Pour rester centré sur soi. Pour rester centré sur ses projets. Rester centré sur ce que vous souhaitez faire. Il faut ici, pour mes amis béliers, peut-être reprendre votre vie en main de façon à ce qu'elle soit plus équilibrée. Pour d'autres, on me dit ici que ça a pris du retard. Parce que justement, vous ne sortiez pas de cette zone de confort. Donc, l'inverse. Il y en a certains peut-être qui donnent trop et qui ne reçoivent pas. Mais d'autres qui ont peut-être trop pris et n'ont pas assez donné. Et si on nous dit que ça a pris du retard aussi, peut-être parce que vous vous êtes trop centré sur vous, pardon. Centré sur vos besoins. Et que vous n'avez peut-être pas tenu compte du besoin de l'autre. Vous n'avez peut-être pas tenu compte de ce que l'autre pouvait vous apporter. Mais, en fait, c'est comme si vous étiez fermé dans une bulle. Mais vous n'aviez pas laissé la place aux énergies de passé. Si c'est dans un domaine professionnel, un domaine qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez trop donné sur ce domaine-là et que vous n'avez pas assez reçu. Ou bien, au contraire, vous vous êtes trop accaparé ce projet-là. Et de ce fait-là, les énergies n'ont pas pu circuler. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les énergies doivent circuler librement pour qu'elles puissent être dans l'abondance et que vous puissiez être dans l'abondance. Et là, en fait, vous avez renfermé les choses sur vous. Et de ce fait-là, l'énergie n'a pas pu circuler correctement. De ce fait-là, vous avez empêché certaines énergies d'amour, d'abondance, de réussite, d'arriver jusqu'à vous. C'est pour ça que ça a pris du retard, mes amis béliers. C'est pour ça qu'ici, il y a eu des énergies qui ne sont pas arrivées de suite. Alors, sur le miroir magique, s'il te plaît. Merci. On a le non. Alors, ici, si vous vous posez une question, peut-être qu'on est en train de vous dire non. Non, la réponse à ta question, là tout de suite, maintenant, laquelle tu te poses, c'est non. Peut-être qu'ici, vous avez, je pense pour mes amis béliers, c'est ce qu'on montre, que vous n'avez pas cru à cette protection. Parce que vous étiez centré sur vous, parce que ça a pris du retard, parce que cet amour n'arrivait pas, parce que ce projet ne se matérialisait pas. Et du coup, vous vous êtes senti seul. En fait, vous avez eu l'impression de ne pas être aidé par l'univers, de ne pas être aidé par le divin, de ne pas être aidé par les énergies. Mais en fait, ça venait de vous. Ça venait de vous intérieurement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans la fluctuation des énergies, c'est que si on est bloqué à l'intérieur, on est bloqué à l'extérieur. Si on se débloque à l'intérieur, on débloque automatiquement l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, cette protection, cet échange d'énergie n'a pas pu se faire avant, parce que vous étiez trop centré sur quelque chose. Vous étiez trop sur un projet, trop sur une personne, trop sur une situation familiale, trop sur quelque chose qui vous tenait tellement à cœur. Parce que c'était tellement important pour vous que vous vous êtes enfermé dedans, vous n'avez vu que ce point-là et vous n'avez pas fait le tour. De ce fait-là, effectivement, la magie, l'univers, les énergies n'ont pas pu rentrer, n'ont pas pu arriver et n'ont pas pu vous accorder cet amour, cette luminosité, ce soleil. Mais avec la clairvoyance, on nous dit très clairement que vous vous en êtes rendu compte. Vous vous en êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez dans, entre guillemets, un auto-sabotage. Par vos énergies, par vos peurs, par ce qui freinait, parce que les peurs freinent énormément. Et du fait que les peurs freinent, vous ne laissez pas l'énergie d'amour rentrer. Alors, sur la clairvoyance, s'il te plaît. Ok. Alors, ici, très clairement, vous avez pris une décision parce que vous avez vu les choses. Vous avez pris la décision de changer votre vie. Vous avez pris la décision d'arrêter ce retard, d'arrêter d'être trop centré sur vous. Vous avez pris la décision d'accueillir cette magie, d'accueillir cette protection, d'accueillir cet amour et d'accueillir cet échange surtout. Du coup, vous avez vu les choses avec plus de hauteur. Vous avez vu les choses à un niveau supérieur. Vous vous êtes élevé à un niveau supérieur au niveau de votre conscience, au niveau de votre intérieur, au niveau de tout ce qui était autour de vous. Vous avez compris et vous avez accueilli. Ce qui fait que maintenant, l'univers dit « Ok, maintenant que tu as saisi les choses, on va supprimer ce retard, je vais t'apporter la protection nécessaire, tu as pris des décisions, maintenant c'est pour toi. » L'amour, le soleil, la luminosité, le bien-être, le bonheur, le fait d'être en paix à l'intérieur de soi. Le fait de t'aimer, le fait de t'estimer. Le fait de rentrer dans ce système d'abondance et d'être positif. Parce qu'à un moment donné, vous avez tranché. Parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous éloigner de ce retard, de vous éloigner de cette espèce de bulle qui vous renfermait, de vous éloigner de ce qui ne vous convenait pas. D'accord ? De ce fait-là, le miroir magique peut s'activer. Le retard peut s'effacer. Mais effectivement, il n'a pas pu arriver avant. Parce que, quelque part, c'est comme si vous aviez mis un mur devant vous. Vous étiez prête, psychologiquement, matériellement, corporellement. Mais au niveau énergétique, non. Au niveau énergétique, l'inconscient, bloqué peut-être par des peurs, par des doutes, par des angoisses, par le fait peut-être d'être trop... Parfois, certains de mes amis béliers sont très dans le contrôle des choses. Donc, vous aviez envie que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est... Prends ce qu'on te donne, fais un échange d'énergie, et tu verras que ce que tu demandes te reviendra. Mais si vous êtes trop dans le contrôle, si vous êtes trop centré, en fait, vous créez du retard, vous créez des blocages. Des blocages énergétiques qui font qu'à un moment donné, ça n'avance pas. Ou même si ça avance parce que tout évolue, ça n'avance pas au rythme que cela devrait. En tout cas là, mes amis béliers, c'est un déblocage important. Parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a le soleil, il y a le bonheur. Vous en avez pris conscience parce que vous avez pris une décision. Et la décision d'avancer et d'arrêter de centrer les choses à l'intérieur de vous, d'arrêter d'être trop sur vous, sur ce projet ou sur cette personne. C'est bien, mes amis béliers. Vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que parfois, ce n'est pas forcément évident de voir les choses. Ce n'est pas évident d'avoir cette clairvoyance, justement, de voir les choses autrement quand on est bercé par peut-être des croyances limitantes, quand on est bercé parfois par des croyances éducatives, par plein de choses, ce qui fait que vous êtes dans votre carré, vous avez l'impression de voir les choses, mais au final, vous ne les voyez pas vraiment telles qu'elles sont. Donc là, vous allez faire un très très grand pas en avant, mes amis béliers, et vous allez effectivement pouvoir savourer les choses avec beaucoup d'amour. C'est très beau. Allez, on va regarder maintenant le tarot des anges pour mes amis béliers. On va le mélanger un petit peu, s'il te plaît. Alors, mes amis béliers, du 15, au 30, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a le 5 d'eau, on a le 8 d'air et on a l'ermite. Le 5 d'eau nous montre que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous aviez peut-être une incapacité à voir les choses de façon positive. vous étiez peut-être un petit peu dans le brouillard au niveau de cette avancée, au niveau de ce projet, de cette personne, de cette relation, au niveau de votre vie. et les choses effectivement ont bloqué, ont pris du retard, ne se sont pas passées effectivement comme vous le souhaitiez. Vous aviez cette incapacité à voir de toute façon. C'est pour ça que vous avez pris la décision de changer votre vision des choses. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous étiez vraiment tellement renfermé dans cette situation que vous ne pouviez pas voir à l'extérieur. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez pris de la hauteur. Parce qu'ici, avec l'ermite, vous avez pris le temps de méditer. Vous avez pris le temps de découvrir. Vous avez pris le temps de regarder, de prendre de la hauteur et de voir les choses de façon, en tant que spectateur et non acteur de votre vie. Vous avez ici pris le temps peut-être d'enseignement spirituel. Peut-être que vous avez reçu des synchronicités. vous avez rencontré des gens. Vous avez compris qu'il fallait s'ouvrir. Vous avez compris qu'il fallait aller chercher autre chose que ce que vous aviez déjà dans votre bulle. Vous avez peut-être eu l'impression ici avec le 8 d'air de manquer de confiance, manquer de moyens. Vous avez peut-être eu peur d'agir, peur de prendre cette décision. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là où vous avez peur de couper, peur de prendre cette décision. Vous avez peut-être l'impression d'être pris au piège dans une situation, dans une relation, dans des croyances limitantes, dans des choses qui vous empêchent d'évoluer. Mais ce n'est qu'illusoire. Ici, très clairement, le 8 d'air nous montre que c'est illusoire. Vous êtes votre propre même. Donc, vous avez les capacités d'avancer, vous avez les capacités d'aller de l'avant, vous avez les capacités de vous dire « Ok, aujourd'hui on en est là, demain je veux qu'on en soit ailleurs, donc je vais faire le nécessaire. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, pour moi, mes amis béliers, vous allez prendre un tournant important. Un tournant important et vous allez le faire avec amour. Vous allez le faire de façon sage. Ici, on nous dit très clairement que l'archange Raziel peut vous accompagner par rapport à cela, peut vous aider. Si vous avez besoin d'invoquer un archange, vous pouvez l'invoquer lui. Il pourra vous aider dans cette situation et il va vous accompagner durant cette quinzaine. Dans tous les cas, les amis, vous sortez de cette incapacité à avoir le positif puisque vous allez effectivement avoir un autre œil sur les choses. Vous sortez de cette illusion d'être piégé. Vous sortez de ce manque de confiance en vous. Vous allez sortir de cette peur d'agir et vous allez découvrir d'autres choses. Vous allez découvrir un autre monde. Vous allez découvrir ici peut-être d'autres personnes autour de vous qui ont vécu la même chose que vous et qui du coup aujourd'hui sont dans cet amour, sont dans cette abondance, sont dans ce projet professionnel. On réussit à prendre la décision d'avancer dans ce projet professionnel, dans cette relation, dans peut-être une idéalisation de la famille. Vous l'adaptez. Mais ici, il faut agir mes amis béliers. Là, l'univers vous dit très clairement tu dois agir. N'aie pas peur d'agir. Plus tu vas agir, plus les choses vont arriver vers toi. plus tu vas agir, plus les énergies de l'univers vont pouvoir t'être apportées. Donc ici, très clairement, le tarot nous dit quoi ? Nous dit qu'effectivement, vous avez cette impression mais que ça va s'arrêter. Parce que vous allez y voir clair, parce que vous allez prendre le temps de méditer, prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont et vous allez enfin partir vers quelque chose qui va rayonner, résonner et vibrer avec votre cœur. Voilà mes amis béliers avec le tarot. On va regarder tout de suite du côté amoureux ce qu'ils ont à nous dire. Pour mes amis béliers, s'il te plaît. Du 15 au 30. On a la réconciliation. Alors mes amis béliers, on a l'été, on a élégant, pas sérieux, on a l'amour inconditionnel. Je vais prendre les autres. La fin de cycle, on va mélanger un peu. Quand ils demandent de mélanger, généralement, ils m'en font tout. La fin de cycle, ok. L'adversaire, ok. Il n'y a rien senté, ok. Ok. Bon. Alors effectivement, ça a pris du retard. Sur le côté sentimental, ça a pris du retard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait de la tierce. Il y avait soit des tierces personnes, soit des tierces au niveau professionnel, soit des tierces au niveau de vos blessures. Mais en tout cas, il y avait une énergie tierce. On nous parle ici d'adversaire, de femme rivale. On nous parle ici d'homme rival, d'adversaire. Donc ici, très clairement, vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, ce couple n'avançait pas correctement, a pris du retard au niveau de sa concrétisation, au niveau de son évolution, au niveau de son élévation, parce qu'il y avait des tierces. Pas forcément que l'autre allait voir ailleurs, mais des énergies tierces qui venaient un petit peu mettre le bazar au niveau du couple. On nous dit ici, qu'à un moment donné, vous avez peut-être été dans la superficialité des choses, ou que l'autre, en face, a été superficiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs. Dites-vous bien que les personnes sont superficielles, sont sous des masques, ont la porte ouverte, faites quelque part, aux énergies tierces, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on ne se sent pas en sécurité, parce que le chakra, peut-être le chakra racine, le chakra de la sécurité, les chakras du bas, ne sont pas alignés. Et le fait qu'il n'y ait pas cette stabilité, le fait peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être, vous êtes trop recentré sur vous, et vous n'avez pas ouvert les énergies, les peurs ont pris le dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne peut être simplement que des blessures. Ça peut être simplement une mère, un père, ça peut être un frère, une sœur, peu importe, ce n'est pas forcément une rivale, dans le sens où il y a de la tromperie. Là, c'est simplement des énergies tierces, des énergies qui n'ont rien à faire. En fait, c'est comme si vous aviez un ying et un yang, et puis il y a un ying et un yang qui vient au milieu. C'est un peu ça. Eh bien, ça n'a rien à faire là, en fait, parce que ça n'existe pas. C'est l'équilibre des deux pôles qui font que les deux peuvent se rejoindre. D'accord ? Mais l'équilibre des deux pôles, c'est on s'aime, on s'estime, on respecte, on prend soin de soi, on se respecte soi-même pour respecter l'autre, on s'aime suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. D'accord ? On ne se sert pas de l'autre, on est d'abord soi et ensuite on est deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ici, je pense qu'il y a énormément d'énergie tierces qui sont venues semer la zizanie. Il se peut, pour certains, effectivement, il y ait eu des triangulaires, c'est tout à fait possible. Il se peut qu'ici, il y ait eu une femme et un homme rival à un moment donné dans une relation. Peut-être qu'ici, vous n'êtes plus du tout dans cette relation mais qu'elle vous a impacté au niveau blessure. Peut-être que vous êtes dans cette relation-là. Dans tous les cas, les amis, on nous parle ici d'union charnelle, donc d'une connexion au niveau corporel. Soit entre vous et votre autre, soit effectivement, il y a eu une union charnelle autour de votre couple. Ça, c'est possible. D'accord ? Dans tous les cas, on nous annonce ici une réconciliation. Soit une réconciliation avec vous-même, avec vos propres énergies, avec justement le fait d'avoir vécu cette situation et vous vous pardonnez peut-être à un moment donné d'avoir été dans telle et telle situation et vous vous réconciliez avec vos propres énergies. Ce qui fait qu'ici, vous partez sur une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a des énergies négatives qui s'arrêtent et qui repartent sur quelque chose de bien meilleur. Je vous ai dit et c'est ce que j'ai ressenti avec l'oracle des miroirs, l'amour va être au centre de ces 15 jours. Pour mes amis béliers, qu'ils soient positifs, qu'ils soient dans les blessures, qu'ils soient dans une rupture, qu'ils soient dans une tierce. L'amour va être l'énergie principale de votre quinzaine. Donc ici, il y a beaucoup de chamboulements qui peuvent arriver. On nous parle d'amour inconditionnel et de protection. Souvent, cette carte est liée à une blessure liée au chakra du cœur, donc liée à la mer, liée à l'amour inconditionnel. Peut-être qu'ici, il y a une blessure effectivement dont vous allez prendre conscience. On avait la clairvoyance au niveau de l'oracle des miroirs. Vous allez prendre conscience de cette blessure. Vous allez prendre conscience de cette situation qui ne vous convient pas. Vous allez vous réconcilier peut-être avec des énergies que vous avez, des décisions avec vous-même que vous avez prises et dont aujourd'hui vous n'êtes plus en adéquation avec. On nous annonce beaucoup plus de bonheur. On nous annonce ici une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus dans la paix et dans l'harmonie. Donc, vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Vous allez prendre conscience ici peut-être qu'à un moment donné, il faut changer. Il faut arrêter avec la superficialité, il faut arrêter avec les blessures, il faut arrêter avec nos peurs pour pouvoir aller chercher quelque chose de bien plus réel, de bien plus aligné, de bien plus connecté. Pour certains ici, on nous dit que vous avez peut-être ressenti une connexion avec quelqu'un mais que cette connexion n'était peut-être pas forcément liée à comment vous dire, aux énergies vraiment pures de l'amour inconditionnel mais que vous étiez plutôt connecté à quelqu'un d'assez superficiel et très élégant mais qui n'allait pas au fond des choses. Pourquoi ? Parce que vous avez cette blessure à guérir. Parce que l'univers vous l'a envoyé pour que vous puissiez appuyer dessus et dire ok, là ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal ? Pourquoi il y a telle et telle situation dans ma vie ? Parce qu'à un moment donné, j'ai une blessure à guérir. Et une fois qu'elle sera conscientisée, une fois que vous aurez eu la clairvoyance dessus, l'univers ne vous enverra plus ces situations-là. Pour certains, si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous avez pris conscience de ça. Aujourd'hui, vous êtes en réconciliation avec vous-même. Aujourd'hui, vous êtes dans la luminosité, dans l'ancrage, dans la stabilité, dans la luminosité, ils insistent. Dans vraiment le fait d'être posé et d'être bien. Parce que vous avez conscientisé ça et que du coup, aujourd'hui, vous vous dites « Ok, j'ai vécu ça, 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 je comprends aujourd'hui pourquoi. » Donc, vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans un renouveau. Vous allez repartir sur de nouvelles énergies. Vous allez repartir sur quelque chose qui va vraiment vibrer avec vous. D'accord ? Donc ici, mes amis béliers, au niveau sentimental, on conscientise une blessure. On quitte des énergies tierces, si elles ne sont pas bonnes pour vous. Ou on les a quittées et du coup, on est sur une réconciliation assez importante avec soi-même et une réconciliation dans la guérison. Pour certains, tout simplement, parce que c'est tout à fait possible aussi et que je me dois de le dire, peut-être que vous avez vécu une situation compliquée avec quelqu'un où il y a eu des énergies tierces, où il y a eu peut-être des unions charnelles à côté, c'est possible, mais qu'aujourd'hui, vous êtes en phase de réconciliation. Pourquoi ? Parce que peut-être que la personne a évolué aussi. Tout le monde évolue, mais tout le monde conscientise des choses. Tout le monde, à un moment donné, a plus ou moins grande échelle, a une vitesse plus ou moins importante en fonction des personnes. Mais vous grandissez tous les jours. Tous les jours, vous apprenez quelque chose. Donc la personne en phase, tous les jours, elle apprend quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un du passé qui revient et qui conscientise tout ça et qui du coup, avec qui vous avez une réconciliation. Alors réconciliation, ne veut pas dire que vous vous remettez avec. Ça veut dire que vous pardonnez, que vous vous pardonnez et que du coup, vous avez une réconciliation aussi avec vous-même. D'accord ? Voilà, mes amis béliers sur le côté sentimental. Alors, on va aller chercher tout de suite une carte des messages de ton cœur et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. En tout cas, attendez-vous sur cette quinzaine, mes amis béliers, à vivre autour de l'amour, autour de quelque chose que vous aimez, autour d'une personne que vous aimez. attendez-vous à ce que l'amour règne sur ces quinze jours. Qu'il soit en guérison de blessure ou qu'il soit ici en rencontre, en réconciliation, en union, peu importe. Sur un projet de cœur avec l'oracle des miroirs, mais je ressens plus une énergie au niveau amoureuse. Attendez-vous à ce que l'amour règne autour de vous. D'accord ? Ça peut être très positif, ça peut être l'arrivée d'un enfant et du coup, vous vous recentrez sur cet amour-là, sur votre famille, sur votre... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'amour. L'amour règne sur ces quinze jours. Qu'est-ce qu'on a ? Culpabilité. Stop ! Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste des fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Bon, alors ici, on nous parle de guérison intérieure. On nous parle de réconciliation intérieure avec vos décisions, avec ce que vous avez fait, avec ce que vous n'avez pas fait, avec ci, avec ça. Arrêtez. Ce que vous avez fait à un moment donné, c'est parce qu'à ce moment-là, vous pensiez que c'était le mieux pour vous. D'accord ? Arrêtez d'être dans cette culpabilité de « Mince, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? » Parce qu'à ce moment-là, vous aviez envie de le dire. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez envie de le faire. Parce qu'à ce moment-là, il fallait quitter cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, elle revient avec beaucoup plus d'énergie positive et quelque chose de beaucoup mieux. Mais en attendant, à ce moment-là, peut-être qu'elle avait des énergies tierces autour d'elle et qui faisait qu'elle ne pouvait pas avancer avec vous. Chaque décision que vous prenez, chaque chemin que vous prenez, chaque chose que vous faites, vous amène sur votre chemin de vie. Donc, effectivement, là, il faut vous pardonner vous-même, il faut vous réconcilier avec vous-même, il faut guérir ses blessures pour pouvoir vraiment accueillir le vrai amour inconditionnel derrière. Vous voyez ? Donc là, on stoppe avec cette culpabilité. Voilà, mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501